Histoire des techniques d'extraction L'extraction est une technique qui permet de séparer une espèce chimique ou un mélange d'espèces chimiques d'une substance. Depuis l'Antiquité, les hommes broient ou pressent des végétaux ou des organes d'animaux pour en extraire des espèces chimiques naturelles qui servent ensuite à réaliser des médicaments, des peintures, des colorants, des parfums. Les Égyptiens avaient par exemple déjà mis au point des techniques pour fabriquer des parfums. Ces deux Égyptiens portent des cônes à parfum sur leur perruque. Les médicaments les plus anciens ont été réalisés à partir de décoctions de plantes ou de cataplasmes, c'est-à-dire des mélanges de plantes broyées et mélangées à de la farine de lin. Voici une décoction de plantes, de romarin, lavande, anisse et laurier, qui facilite le sommeil et lutte contre le stress. Certaines techniques sont utilisées depuis l'Antiquité. L'expression, le pressage, la macération, l'infusion, la décoction, l'enfleurage, la distillation sont de très vieilles techniques. D'autres techniques ont été inventées au XIXe siècle avec le développement de nouveaux solvants. Par exemple, l'extraction par solvant et l'extraction par dioxyde de carbone supercritique. Les méthodes pour extraire ces espèces chimiques sont basées sur les propriétés physiques ou chimiques de ces espèces et peuvent être classées en quatre catégories. L'extraction par un liquide, l'extraction par un solide, l'extraction par une vapeur ou l'extraction par un fluide supercritique. L'infusion consiste à faire tremper des végétaux comme des feuilles, des écorces, finement divisées dans de l'eau bouillante pour dissoudre les principes actifs solubles dans l'eau. La solution est ensuite filtrée pour éliminer les résidus solides. Voici une infusion. Les infusions peuvent avoir des propriétés relaxantes, dynamisantes, digestives, amincissantes de par les espèces chimiques qui se trouvent dans l'eau. Le pressage consiste à écraser des fleurs ou des fruits pour en récupérer le jus. Les jus peuvent être consommés directement, comme les jus de fruits, ou être traités pour extraire certaines espèces chimiques aux propriétés intéressantes. La macération consiste à faire séjourner des végétaux dans un solvant à froid. Les espèces chimiques solubles dans le solvant s'y dissolvent. La solution est ensuite filtrée pour éliminer les résidus solides. Sur cet exemple, les plantes sont mises en macération dans un mélange hydroalcoolique, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'alcool, pendant trois semaines jusqu'à un mois. Cette période de macération est ponctuée par de nombreuses agitations. Ensuite, le mélange est utilisé pour réaliser des granules homéopathiques. La décoction consiste à placer des végétaux, les racines, écorces, graines, tiges ou le bois, dans de l'eau froide, puis porter le tout à ébullition. La solution est ensuite filtrée pour éliminer les résidus solides. Voici par exemple une décoction de romarin, qui permet de lutter contre les troubles digestifs et les ballonnements. L'enfleurage consiste à placer des pétales de fleurs sur des graisses inodores qui absorbent les espèces chimiques odorantes. La graisse est ensuite traitée par l'alcool pour extraire les molécules. Cette technique est utilisée en parfumerie, mais reste très coûteuse et réservée aux fleurs délicates. Par exemple, les fleurs fragiles de jasmin, de jonquille, de violette ou de tuberuleux, sont trop fragiles pour être chauffées. On utilise donc la technique de l'enfleurage à froid pour en extraire les espèces chimiques odorantes. L'hydrodistillation consiste à entraîner, grâce à de la vapeur d'eau, des composés volatiles contenus dans des fleurs ou des végétaux. Cette technique a été inventée au XIIIe siècle et est couramment utilisée pour obtenir des huiles essentielles. Voici un alambic qui servait à réaliser l'hydrodistillation pour extraire par exemple l'huile essentielle de rose ou de bois de centale. Voici par exemple le schéma d'une hydrodistillation utilisée dans l'industrie. L'extraction par solvant consiste à séparer une espèce chimique d'un mélange en utilisant un solvant extracteur dans lequel cette espèce est plus soluble que dans le mélange initial. Pour réaliser une extraction par solvant, on utilise une ampoule à décanter qui permet d'extraire cette espèce chimique. L'extraction par fluide supercritique consiste à extraire une espèce chimique d'un mélange en utilisant un fluide supercritique, c'est-à-dire dont les propriétés sont intermédiaires entre un gaz et un liquide. Voici le schéma de principe de l'extraction par le dioxyde de carbone supercritique. Pour réaliser une extraction, il faut choisir avec soin le protocole le plus adapté à la substance et à l'espèce chimique que l'on veut extraire. En effet, plus la température est élevée et plus l'extraction est efficace, mais plus certaines espèces risquent d'être dégradées. Il faut aussi choisir un solvant adapté, sans danger pour l'environnement, et sans risque pour la santé.